Point du jour, c'est vous, Yaël Menach, bonjour. Vous êtes députée, députée Rassemblement National de la Somme et la raison pour laquelle j'ai souhaité entendre votre témoignage ce matin, c'est que vous-même et votre mari, samedi, avez été victime de coups et d'insultes de la part du père et du frère, des frères, de votre voisin, votre voisin à votre domicile. On parle souvent des agressions contre les élus. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Très rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous étions dans notre jardin, tranquillement avec mon époux. On entend des bruits très sourds, on se demande ce qui se passe. Ils étaient en train de taper dans le mur. Mon mari passe la tête par au-dessus pour regarder ce qui se passe parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient en train de le casser. Et ensuite, on est allé chez notre voisin pour lui dire « Écoute, il faut arrêter, on s'entend bien avec lui, donc pas de souci. » Et en fait, on allait rentrer chez nous. Quand à ce moment-là, le père et les deux autres fils sont sortis, le père s'est jeté sur moi en criant « Je vais te défoncer la gueule, espèce de sale pute de député et reine de merde. » Et après, ça s'est enchaîné très rapidement. Les gendarmes sont arrivés assez vite. Et ce qui a été le plus choquant pour moi, et là où j'ai eu le plus de mal à tourner la page, c'est lorsque l'un des fils a couru, malgré la présence des gendarmes, pour me dire « Je vais chercher mon fusil chez moi, je vais te fumer, sale pute de député. » Et là, vraiment, si vous voulez, la violence, la haine sur le visage de cet homme, ça reste incompréhensible. Donc, vous nous le dites, les insultes, elles sont claires et nettes. Et dans les insultes, il y a le mot « député ». Est-ce que, pour vous, c'est vraiment parce que vous êtes député et parce que vous êtes député RN que vous avez été la cible de ces violences ? – Alors, je pense, oui, que c'est parce que je suis député et notamment député RN. Maintenant, l'élément déclencheur, effectivement, c'est qu'ils étaient alcoolisés dans un règlement de famille, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, ils ont profité de cette situation pour s'attaquer à moi. Ça fait des années qu'eux vivent ici. Ça fait plus d'un an et demi que je vis dans cette rue. Je m'entends bien avec tout le monde. Je n'ai jamais eu de soucis avec personne. Il n'y a aucune raison qu'ils s'en prennent à moi impunément. – Ils s'en prennent à la députée ou ils s'en prennent à la voisine ? – Ils s'en prennent à la députée, très clairement. – Vous, c'est vraiment votre étiquette, votre caractère d'élu. On parle beaucoup des violences contre les élus qui se sont largement répandues. Est-ce qu'il y avait un conflit politique avec eux ? Est-ce que vous avez déjà parlé politique avec vos voisins ? – Je n'ai jamais parlé politique avec eux. Mais je sais que c'était ciblé, puisque lors de la confrontation, l'un d'entre eux ne s'est pas gêné de dire que je n'avais pas besoin d'être député RN. Grosso modo, ce ne serait pas arrivé. – Vous n'aviez donc pas de problème avec eux. Vous dites qu'ils ont vraiment ciblé la députée. Les gendarmes ont enregistré votre plainte. Est-ce qu'ils ont partagé votre constat ? – Ils ont partagé le constat. Ils étaient là, ils étaient présents, ils ont entendu. Donc effectivement, ils ont constaté qu'ils s'en prenaient à la fonction, aux partis politiques. Et c'est clair, maintenant, le suivi de l'affaire, de la procédure et de l'enquête, etc., je n'en ai pas état. – Vous n'en avez pas état. Ce que dit le courrier Picard, c'est que le parquet d'Amiens, qui s'est saisi du dossier pour décider des suites à donner de cette agression, est en visage d'éventuelles investigations supplémentaires. Voilà ce que dit le courrier Picard. Et un problème lié à un conflit de voisinage pourrait être privilégié, donnant lieu à une convocation des auteurs des faits. Et est-ce que ça correspond à ce que... C'est-à-dire que vous, quand vous me le racontez ce matin, et quand vous l'avez aussi dénoncé, notamment sur les réseaux sociaux, vous dites qu'il s'agit véritablement d'une agression d'une élue. Le parquet semble vouloir ouvrir aussi l'option conflit de voisinage. – Alors oui, c'est ce que j'ai vu dans le courrier Picard. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à écrire un communiqué de presse. Parce que je trouve ça inadmissible, inacceptable, que quand on s'en prenne à un élu, et en fait on s'en prend à la République et surtout à la démocratie, et je trouve inacceptable qu'on essaie de mettre ça sur un conflit de voisinage, alors même que nous n'avons jamais eu de conflit avec ces gens-là, qu'on ne les connaît pas, on les a peut-être croisés dans la rue, mais sans prêter attention, et qu'on s'entend très bien avec notre voisin. Donc c'est absolument pas... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.